Gérard et Svetlana sont mariés depuis deux ans et s'apprêtent à fonder une famille. Mais Raoul, le frère de Gérard, ne croit pas à leur bonheur sans nuage. Il découvre que sa belle-sœur s'adonne à un étrange trafic d'argent. Lorsque Svetlana s'enfuit brutalement, Raoul n'a plus qu'une seule idée en tête, protéger son frère. Gérard pourra-t-il voir un jour son enfant ? Je ne propose plus maintenant, j'impose. Quel terrible secret Svetlana cherche-t-elle à cacher ? C'est terrible, c'est de tout servir. Il paraît qu'en se mariant, on va en voir de toutes les couleurs. Alors plus sérieusement, on sait ce que c'est qu'un mariage blanc, mais aujourd'hui on va vous parler d'un mariage gris. Si vous voulez en savoir un peu plus, regardez donc cette histoire. C'est l'histoire de Gérard qui va succomber au charme de Svetlana. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris dans le 12e arrondissement. Il y a deux ans, Gérard est tombé fou amoureux de Svetlana lors d'un voyage à Moscou. Ils se sont rapidement mariés en Russie avant de s'installer en France, chez Gérard. Aujourd'hui, le couple fête ses deux ans de mariage. Gérard a prévu un dîner en amoureux. Comme à son habitude, il veut que tout soit parfait pour celles qu'il aime. C'est prêt ? La première fois que j'ai vu Svetlana, elle était serveuse dans un Saranté à Moscou. J'ai été fasciné par sa beauté. Et j'ai su tout de suite qu'elle allait être la femme de ma vie. Au menu, caviar et vodka en hommage au pays de Svetlana. La jeune russe est habituée à être choyée par son mari. J'adorais gâter Svetlana. Depuis deux ans, je ne me consacrais qu'à elle. Une façon de la remercier pour le bonheur qu'elle m'offrait chaque jour. La seule ombre, c'était mon désir d'enfant, qui n'était pas encore satisfait. Un enfant de Svetlana et j'aurais été le plus heureux des hommes. Il te plaît ? Oui, c'est très joli. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était fait pour toi. Merci, c'est gentil. Au fil du temps, Svetlana est de plus en plus difficile à satisfaire. Pourtant, son mari ne lésine sur aucune dépense. Gérard vit confortablement, mais il ne roule pas sur l'or. Il partage avec Raoul, son frère aîné, la direction d'une PME d'import-export. Les deux frères ont toujours été proches et très francs l'un envers l'autre. Salut, Franjouin. Salut, Raoul. Excuse-moi, je suis un peu à la voix. Elle m'a fait la fête hier soir. Deux ans de mariage. Ça se fête ? Toujours aussi amoureux ? Toujours. Elle aussi ? Bien sûr. Je ne te demande pas ce que tu lui as offert. J'imagine que tu as dévalisé la place Vendôme. Et elle ? Quand elle ? Ben, ta beauté slab, qu'est-ce qu'elle t'a offert ? Ben, ça, justement, c'est un beauté slab. Non. T'es un sacré poète, toi. Ah, mon pauvre frère. Dommage. Comment ça, dommage ? Je ne suis pas certain qu'elle sache apprécier. Disons que ce n'est pas le côté poète qui l'intéresse en toi. Je n'ai jamais vraiment apprécié Svetlana. Disons que ce n'était pas la belle-sœur que j'espérais. Puis elle dépensait sans compter. On a gagné bien notre vie, mon frère et moi. L'entreprise marchait bien, c'est vrai, mais... Je me faisais du souci pour les finances de Gérard. Depuis son mariage et son arrivée en France, Svetlana ne travaille pas et profite de son temps libre comme bon lui semble. La jeune Russe dissimule même à son mari toute une part de son existence. Salut. Comme Marianne, que Gérard ne connaît pas. Les deux amis se retrouvent souvent dans le bar de cette dernière et partagent de nombreux secrets. Alors, c'est ton anniversaire de mariage. Il t'a gâté ? Comme d'habitude, je ne peux plus. Deux ans, c'est trop long. Je sais, mais tiens bon, ça vaut le coup. Oui. T'as des nouvelles ? Oui, il aimerait t'entendre. Moi aussi. Je sais bien. Alors écoute, je lui ai dit d'appeler ici demain à 18h. Merci beaucoup. Je sais pas, qu'est-ce que je ferais sans toi ? De rien. Je suis ton anniversaire, c'est normal. Même la seule ici. Bon, tu oublies pas ? Demain, 18h. T'inquiète pas, je vais pas oublier. Non. Tiens. Tous les mois, Svetlana remet une enveloppe de 3 000 euros à Marianne. De l'argent destiné au véritable homme de sa vie qui vit en Russie. Il lui faudrait un peu plus sain ce mois-ci. Ça avait l'air important. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est grave ? Ah, je sais pas, il m'a rien dit. Par contre, il avait l'air assez paniqué au téléphone. Ok, je vais me débrouiller. Ouais, comment tu vas faire ? Je sais pas encore, mais je trouverai une raison, je sais pas. D'accord. Quand j'ai rencontré Svetlana dans un salon de coiffure, elle débarquait à Paris et venait juste de se marier. Elle avait un accent terrible et elle parlait mal le français. On est tout de suite devenus amis. Alors quand elle m'a demandé si je pouvais l'aider en cachette de son mari, là j'ai tout de suite dit oui. Et puis c'est très difficile de refuser quelque chose à Svetlana. Svetlana est effectivement très persuasive. A chaque fois, elle trouve une bonne raison pour soutirer de l'argent à Gérard. Même après deux ans de vie commune, la jeune Russe ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Bonjour mon amour. C'est terrible Gérard. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Igor. Igor, ton petit frère ? C'est terrible, tu te savais. Allons, allons, calme-toi ma chérie. Raconte-moi. Igor, il s'offre d'une arrhythmie cardiaque. Il lui faut une apparition très urgente. Et mes parents, ils n'ont pas le moyen. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Il faudrait combien ? 10 000 euros par mandat de cash. Pour que je puisse que les envoyer demain. Ah oui, quand même. 10 000 euros, c'est une sacrée somme ça. Et t'inquiète pas, je viens de débrouiller. Svetlana savait m'attendre rien. Ses larmes, ses rires, tout ça me bouleversait. Et j'étais prêt à faire tout ce qu'elle voulait. Elle semblait si fragile. 10 000 euros, pour le lendemain, c'était impossible à débloquer par la banque. Aussi rapidement. Mais il fallait que je trouve une solution pour ne pas décevoir Svetlana. Et j'étais décidé à ne pas la décevoir. Sur le champ, Gérard retourne au bureau pour piocher dans les comptes de la société. C'est urgent, j'en ai besoin. Et combien tu comptes prendre ? Il nous faut 10 000 euros. Quoi ? Attends, pas de panique. Je te préviens, je fais pas ça en douce. Je ne vole pas l'entreprise, c'est juste un emprunt. Je les remets d'ici 48 heures. Qu'est-ce qu'il lui faut encore ? Pardon ? C'est pour ta russe, comme d'habitude. Arrête de l'appeler ma russe. Elle n'est pas russe. Tu sais très bien ce que je veux dire. Mais bon sang, mais ouvre les yeux, une bonne foi ! C'est ma femme, je l'aime. Et ça ne te concerne pas. Le fric qu'il y a dans ce coffre me concerne. Alors donne-moi au moins la raison de cet emprunt, ou je refuse que tu touches au moindre billet. Le petit frère de Svetlana a besoin d'être opéré d'urgence. Ça te va ? Tu veux un certificat médical ? Ok. T'es sûr de ça ? Écoute, tu sais quoi ? À partir de maintenant, tu ne me parles plus jamais de ma vie privée. D'accord ? Je savais que j'ai rare à l'éman vouloir de lui avoir demandé des comptes. Avant son mariage, on ne se disputait jamais. Mais c'est vrai que j'avais du mal à lui cacher ce que je pensais de sa femme. Et forcément, il le prenait mal. Mais je sentais Svetlana capable de ruiner mon frère. Alors forcément, ça m'inquiétait. C'est normal. Loin d'être rassuré donc sur les véritables intentions de sa belle-sœur, le lendemain, Raoul arrive à l'improviste chez elle. Il compte la questionner sur la prétendue maladie de son frère. Bonjour. Bonjour Svetlana. Qu'est-ce que tu veux ? Je viens prendre des nouvelles de ton petit frère. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Il est malade, est-ce que vous m'avez dit, Gérard ? Alors je m'inquiète. Merci, c'est très gentil. Mais puisque Gérard t'a tout dit, je n'ai rien ajouté. Et excusez-moi, mais je dois partir. Raoul n'est pas le genre d'homme à se laisser embobiner. Il décide de suivre Svetlana. Peut-être le mettra-t-elle sur une piste. J'avoue que j'étais pas très à l'aise. J'allais lâcher l'affaire quand elle est arrivée dans le bar. Et là, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Tout y est. C'est parfait. Il a cru à la maladie de ton petit frère ? Oui. Il croit à tout ce que je lui ai dit. Bon, je t'ai pas dit. J'ai refait le test aujourd'hui. Alors ? Je suis ensemble. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Je ne croyais plus. Je suis hyper content. Il y en pourra ? Non, il ne sait pas encore. Tu es première à savoir. Tu vas lui dire tout de suite alors. Ce n'est pas encore. Je n'ai rien. Parce que ça fait qu'aujourd'hui que je le sais. Bon. Écoute, moi je vais y aller parce que j'ai des clients. Ok. Vas-y. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bye bye. Raoul s'interroge sur l'enveloppe que Svetlana a remise à Marianne. Il est convaincu que cette dernière pourrait lui en apprendre plus sur sa mystérieuse belle-sœur. Sans perdre une minute, il tente une approche. Bonjour, vous êtes désirée ? Euh, un whisky. Et vous ? Désolée, je ne prends jamais de consommation avec le client. Ah, je comprends. Une aussi jolie femme doit être sollicitée au quotidien. Mais attendez. Si on ne peut pas boire un verre ensemble, on peut peut-être discuter un moment. Et de quoi voulez-vous parler, monsieur ? Ah, mais de vous, bien sûr. De vos yeux qui sont... extraordinaires. D'accord ? Hé, dites-moi, l'autre jolie jeune femme qui vient juste de partir, là, elle a la prestance d'une ruche. Je ne me trompe pas. Excusez-moi, mais on parle d'elle ou on parle de moi ? Oh, pardon. De vous. Non. Depuis des mois, Svetlana espérait tomber enceinte. Cette grossesse est pour elle synonyme de libération. Avec un enfant de père français, elle pourra plus rapidement obtenir ses papiers et quitter Gérard. C'est pour toi. Pour moi ? Qu'est-ce que c'est ? Coupre, c'est-à-dire ? Tu veux dire que... Oui. Oh, mon amour. Le couple est fou de joie. Mais Gérard est loin de se douter que Svetlana n'est pas heureuse pour les mêmes raisons que lui. J'allais enfin être papa. J'étais fou de bonheur. C'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. Une femme que j'adorais et un enfant d'elle, j'étais comblé. Si Gérard n'a jamais été aussi heureux et confiant en l'avenir, il y a une ombre au tableau. Il en veut terriblement à son frère. Depuis leurs disputes au sujet de Svetlana, leurs relations sont de plus en plus tendues. Et pour l'instant, pas question de partager avec lui la bonne nouvelle. Salut. Salut. Ça va ? Faut mieux la paix. Écoute, Gérard, on va pas se faire la gueule éternellement. Ok, j'étais un peu dur. Je m'inquiète pour toi. Excuse-moi. Tu me gonfles, Raoul. Comment je vais te le dire ? Tu devrais me faire confiance. Cette femme n'est pas sincère. Stop ! Tu arrêtes immédiatement d'évoquer Svetlana. Ou je me casse et je te laisse l'entreprise sur les bras. Dorénavant, nos relations sont strictement professionnelles et elles ne dépasseront pas le cadre de ce bureau. C'est clair ? Depuis cet échange violent, à la méfiance que m'inspirait Svetlana, s'ajoutait maintenant le fait que je la tenais responsable de me séparer de mon frère. Cela a rajouté à l'envie de continuer ma petite enquête et de parvenir à la coincer. Seulement voilà, un contre-temps va forcer Raoul à repousser ses projets. Il séjourne en Allemagne pendant plus de trois mois pour superviser le lancement d'une antenne de la société qu'il partage avec son frère. Pendant ce temps, le ventre de Svetlana s'arrondit et la jeune femme continue de soutirer toujours plus d'argent à Gérard. Elle espère pouvoir divorcer au plus vite et retrouver son amant russe. Elle n'a jamais été aussi proche du but. A son retour en France, Raoul est toujours en froid avec son frère. Plus motivé que jamais, il souhaite lui ouvrir les yeux et découvrir le secret de Svetlana. Il reprend rapidement son enquête là où il l'avait laissée. Alors ? Ça y est, j'ai reçu les papiers de la préfecture. Maintenant, je peux quitter Gérard. Mais quand ? Ce soir. Tu me l'as l'angé de ce débat ? Bah écoute, je te donne les clés et puis tu t'installes quand tu veux. Oui. Je suis très contente. C'est une super nouvelle. Je crois pas. Attends, c'est la dernière. Maintenant, elle va venir. Elle va venir. quand j'ai aperçu le ventre de Svetlana, j'ai eu un choc. Que Gérard m'ait à ce point écarté de sa vie personnelle pour me cacher un événement assez important, ça m'a profondément blessé. Et le fait qu'elle soit enceinte, ça m'a d'autant plus inquiété. je me suis même demandé si le bébé était bien de mon frère. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais cette grossesse m'a définitivement mise en alerte. Gérard ne se doute pas une seconde de ce qu'il se trame. Toujours au petit soin pour sa femme, il a fait un détour en rentrant du travail pour lui apporter ses fleurs préférées. Bonsoir, madame. Mais ce soir, le monde de Gérard va s'écrouler. Tu es là ? Toutes les affaires de Svetlana ont disparu. Gérard ne comprend pas ce qu'il se passe. Gérard, tout est fini. Ne cherche pas à me retrouver. Svetlana. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oubliant sa rancœur, le premier réflexe de Gérard est d'appeler son grand frère. Salut, c'est Raoul. Je suis Patispo. Laisser un message. Ah oui ? Rappelle-moi, il faut que je te vois. Il vient de se passer quelque chose. J'ai traversé le pire moment de ma vie avec le départ brutal et incompréhensible de Svetlana. Mon existence s'est écroulée et pour affronter ce moment, j'avais besoin de mon frère, même si j'étais en froid avec lui. Bonsoir, c'est un cauchemar. Elle m'aimait. Elle me l'a dit. Vous vous êtes disputé ? Non, pas du tout. Au contraire, on était si heureux. Il s'est bien passé quelque chose. Mais non, rien, je te dis. Elle faisait des achats pour la chambre du bébé et on parlait que de ça. Elle était dans... Oh putain. Je suis trop con. Comment je vais peut-être aussi naïf, moi ? C'est toi qui avais raison, Raoul, j'aurais dû t'écouter. Bien sûr, c'était pas le moment idéal pour l'enfoncer ou rajouter sur ce que j'avais et toujours soupçonné. Mais la fuite sans explication de Svetlana jouée pour moi. Me donnait évidemment raison et signé son manque d'attachement à mon frère et ses intentions malhonnêtes. Pourquoi tu ne m'as pas dit que vous attendiez un bébé ? T'es au courant ? Bah oui, figure-toi. J'ai aperçu Svetlana par hasard. Je t'avoue que j'aurais apprécié que tu m'annonçais la nouvelle. T'as raison, j'aurais dû t'en parler. Tu m'en veux ? Un peu quand même, oui. Elle n'a pas le droit de m'enlever mon enfant. Hein, Raoul ? Elle n'a pas le droit ? Non, bien sûr, elle n'a pas le droit. Je ne vais pas pouvoir vivre sans mon enfant. Elle le sait, ça ? Ça, je n'en sais rien, Gérard. Mais on va lui demander. Fais-moi confiance. Ah oui ? Mais comment ? On ne sait pas où est-il, comment on va la retrouver ? Il faut rappeler la police. Non, non, non. On n'appelle pas la police et toi, tu ne bouges pas d'ici. J'ai ma petite idée. Tu me fais confiance ? Grâce à ses filatures, Raoul sait que sa seule chance de retrouver Svetlana, c'est d'interroger Marianne. Et il est bien déterminé à la faire parler. Où est Svetlana ? Pardon ? Où est Svetlana ? De quoi parlez-vous ? Je vous demande où se cache votre amie avec laquelle vous échangez des enveloppes. Non, mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Toutes ces enveloppes qu'elle vous donne, c'est de l'argent, non ? Vous êtes qui ? Vous êtes flic ? Il va où, c'est d'argent ? Je ne suis pas flic, je suis le beau-frère de Svetlana. Quoi ? Sauf que moi, je suis moins naïf et j'ai compris votre petit manège. Raoul fait monter la pression mais Marianne n'est pas le genre de femme à trahir une amie. Tu sais ce que la loi prévoit pour les étrangers qui dissimulent leurs mauvaises intentions, qui abusent de la naïveté de leur mari pour obtenir la nationalité française, tu le sais ça ? Fâche-moi ! Mais je te le dis ça ! Mais t'es complètement malade, lâche-moi ! 5 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ! Mais j'en sais rien ! Je sais pas où elle est ! Dis-moi où elle est ! Tu me lâches ! Je sais pas où elle est ! Tu comprends le français ? Je sais pas ! Et même si je le savais, je te dirais rien ! Je sais pas où elle est ! Tu me lâches ! Le rappel à la loi de Raoul fait réfléchir Marianne. Complètement fou ! Elle va avoir de gros ennuis ! Merci. Elle prend conscience qu'elle a couvert une escroquerie et que son ami risque gros. Elle veut faire entendre raison à Svetlana avant qu'il ne soit trop tard. Gérard ? Pendant ce temps, Raoul appelle son frère pour l'avertir qu'il a retrouvé sa femme. J'avais pas la sensation de trahir mon ami. Au contraire, je la sauvais de sérieux problèmes que risquait de lui causer son plan. Et elle attendait un bébé. J'étais inquiète pour elle. Et j'étais la seule à pouvoir la convaincre de parler avec Gérard. Svetlana a suivi les conseils de Marianne. Elle s'est résolue à affronter Gérard qui vient d'arriver au café. L'heure de vérité a saut. Bon, eh bien voilà. C'est ici que notre belle histoire s'achève. Tu vois, Svetlana, j'aurais juré contre tous ceux qui m'ont mis en garde que tu étais sincère. J'ai vraiment cru à nous deux. Comment tu as eu le cœur à me mentir aussi longtemps ? Depuis que j'ai 15 ans, j'ai mon homme dans mon village. Il travaille dans une ferme. Si tu l'aimes, pourquoi tu as quitté ton village ? Je devais gagner argent dans la ville. Et notre bébé ? Tu comptes faire comment avec le bébé ? Me l'enlever aussi ? Je sais pas encore. Ah bon ? C'est surprenant ça, tiens. Tant qu'il sait si bien tout prévoir, tu veux dire que t'y as pas réfléchi ? Ou alors que peut-être il n'a pas de place dans tes projets d'avenir ? T'as pas le droit de me parler comme ça. Toi, t'as le droit de me trahir, de me mentir, de jouer avec mes sentiments. J'avais pas de choix. Très bien. Là encore, tu vas pas avoir le choix. Qu'est-ce que tu proposes ? Je propose plus maintenant. J'impose. Je veux plus te voir, Svetlana, et je veux mon enfant. Alors c'est pas possible ? Si, 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 c'est tout à fait possible. Ça va, hein ? Arrêtez de la torturer. Voilà ce qu'on va faire. Je vais t'installer dans un appartement jusqu'à l'accouchement. Ensuite, tu me laisses la garde de l'enfant et à cette seule condition, j'accepterai de divorcer et de te laisser ta liberté. Svetlana n'est pas en mesure de négocier. Elle sait qu'elle risque d'être expulsée et de devoir retourner en Russie. Alors ? C'est oui ? Oui. Bien sûr que je lui ai voulu. Je me sentais trahi. Humilié. Mais c'était pas si simple que ça. J'étais lié à elle, à vie, avec l'arrivée de notre futur enfant. J'avais pas d'autre solution. Si je voulais que mon enfant ait une mère, je pouvais pas la faire renvoyer chez elle. Six mois plus tard, Gérard tient parole. Suite à la naissance de sa petite Lénin, il divorce par consentement mutuel de Svetlana et obtient la garde exclusive de leur enfant. Svetlana, quant à elle, s'est installée à Marseille avec son amour de jeunesse qui est arrivée de Russie. Munie de son passeport français, elle a totalement disparu de la vie de Gérard et Lénin. Aujourd'hui, Raoul et son frère ont retrouvé leur belle complicité. Raoul soutient au quotidien Gérard et l'accompagne dans sa nouvelle vie de père de famille. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne évidemment rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Et si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, je vous propose de taper le jour où tout a basculé, page officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada